C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup. J'aimerais juste commencer en disant que nous avons eu un excellent match hier et nous allons aller à Hamilton pour pouvoir gagner la Coupe contre Winnipeg. J'espère que tout le monde pourra assister. Ma première question ce matin est au Premier ministre. Nous avons entendu récemment que le Nouveau-Brunswick va signer bientôt leur entente pour les services de garde avec le fédéral. Et c'est seulement l'Ontario maintenant qui reste en arrière et qui n'a pas d'entente. Les familles ressentent cette pression de plus en plus. Ils pourraient pouvoir bénéficier d'une aide. Ils pourraient au moins avoir une lueur d'espoir qu'on obtiendra une entente. C'est clair que les services de garde ne constituent pas une priorité pour le Premier ministre Ford, mais c'en est une pour les familles ontariennes. Ma question est pourquoi est-ce que ce Premier ministre ne désire pas ou ne veut pas obtenir une entente pour des services de garde de 10 $ quotidiens pour les familles ontariennes et pourquoi ça a pris si longtemps pour en obtenir une ? Réponse. Ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Le Premier ministre est très engagé à obtenir une entente équitable pour les familles ontariennes. Nous reconnaissons que les services de garde sont une priorité pour tant de familles et ils veulent des services abordables. Les familles ont souffert de cela pendant longtemps et c'est à cause de l'inaction du gouvernement libéral. C'est pour cela que nous travaillons avec le gouvernement fédéral. Nous voulons passer à travers le processus de façon méthodique et nous voulons avoir les bons chiffres pour obtenir des services de garde abordables pour les familles ontariennes. Et nous avons présenté toutes les finances nécessaires et nous voulons obtenir une bonne entente pour les familles. Question complémentaire. Voici une liste des ententes de services de garde à succès qui ont obtenu du soulagement pour les familles au Canada. Les familles en Alberta vont avoir une réduction de 50 % dans leurs coûts de services de garde en moins d'un mois. Au Saskatchewan, ils vont obtenir 2 000 $ de rabais de façon rétroactive et ils l'ont eu depuis le milieu de l'été dernier. Au Colombie-Britannique, ils ont obtenu 10 $ de services de garde par jour pour des milliers de familles. Au Manitoba également, ils ont obtenu une augmentation de 25 $ par heure en termes de salaire de base. Les familles québécoises également ont obtenu des services de garde abordables. Pendant ce temps, les familles ontariennes, malheureusement, continuent de payer des services de garde qui sont à hauteur d'une hypothèque. Pourquoi est-ce que le Premier ministre refuse de donner le type de soulagement dont méritent les familles ontariennes et obtenir une entente de 10 $ pour nos familles ontariennes? Réponse ministre de l'Éducation. Merci. Oui, nous voulons une entente équitable qui va vraiment réduire les coûts pour les familles. Une entente qui va nous aider à répondre à certains des défis en termes d'abordabilité auxquels font face les familles ontariennes. Et cela a été créé par le gouvernement précédent. Il y a une augmentation de plus de 400 % dans les services de garde. Et nous sommes d'accord. Nous voulons réduire les coûts. Notre premier budget a introduit une mesure pour réduire les coûts pour les parents. Nous avions des crédits d'impôt pour les services de garde qui avaient été imposés par le gouvernement libéral et les néo-démocrates. Nous avons présenté également un plan pour créer 30 000 espaces de services de garde au sein de nos écoles. Et cela avait été opposé par les libéraux. Nous avons eu de la progression en ce qui a trait à l'avancée sur la bonne direction. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous avons donné les données. On attend leurs réponses pour réduire les coûts et augmenter l'accès à des services de garde et changer la trajectoire pour qu'on puisse réduire les coûts pour les familles ontariennes. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, c'est très clair que ce que ce gouvernement a fait, c'est tout simplement de retarder les choses. Ils ont retardé les choses et maintenant, on est la dernière province qui n'a toujours pas d'entente. On veut donner de l'argent aux familles. Cet argent va permettre de stimuler notre économie, va permettre d'aider ces familles qui sont en difficulté. Et ils allaient pouvoir avoir une bonne période de fête si le gouvernement avait pris les bonnes décisions. Ils veulent négocier dans les médias, ils veulent se battre avec le gouvernement fédéral. Et ils ont attendu des mois et des mois avant de même essayer d'obtenir une entente. Pourquoi est-ce que ce premier ministre a échoué, comme le gouvernement libéral avant lui, d'obtenir une entente de 10 dollars par jour en service de garde pour les familles ontariennes ? Rappel alors. Ministre de l'Éducation, le Premier ministre a travaillé de façon constructive avec le gouvernement fédéral pendant la pandémie pour atteindre un objectif bien précis, protéger les familles ontariennes que nous servons et assurer que nous avons une meilleure entente possible. On veut réussir à s'en sortir et on veut pouvoir obtenir la réponse, les réponses que les familles ontariennes méritent maintenant que le gouvernement fédéral a toutes les données nécessaires. C'est vrai que les libéraux ont créé une crise d'abordabilité énorme dans la province en termes d'énergie, de logement et aussi de services de garde. Je suis d'accord avec la chef de l'opposition pour cela. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est de déposer des mesures qui vont réduire les coûts et travailler avec le fédéral pour obtenir une entente équitable pour enfin réduire les coûts pour les familles et pour que ce soit durable pour les décennies à venir. Prochaine question. Merci beaucoup, M. le Président. Ma prochaine question est aussi pour le Premier ministre. Le Premier ministre a de façon constante opposé les certificats de vaccination COVID-19. En juillet, il a dit tout simplement, et je cite, nous n'allons pas le faire. En septembre, il a annoncé de façon temporaire que le programme allait prendre fin le 17 janvier. Puis là, on se rend compte que les cas sont en hausse. On a eu des milliers de cas en un jour. Et qui sait ce que le nouveau variant va nous apporter? Et ma question est, est-ce que le Premier ministre va continuer le certificat obligatoire, le programme de certificat obligatoire de vaccination après le 17 janvier? Oui ou non? Réponse. La réalité est que nous ne savons pas encore beaucoup sur le variant Omicron, mais il semble qu'il est différent des autres variants en termes de transmissibilité. Et on ne sait pas le degré de virulence et les effets que ce vaccin aura sur la population. On continue d'exhorter les gens à appliquer les mesures de santé publique que nous avons imposées depuis de nombreux mois maintenant. Nous exhortons aussi tous les Ontariens qui n'ont pas encore été vaccinés de le faire. Et si vous avez des enfants qui ont entre 5 et 11 ans, veuillez également les faire vacciner. Et c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour nous protéger contre le variant Delta ou tout autre variant du virus. Question complémentaire. Je n'ai pas entendu une réponse à ma question. Le fait que les certificats nous aident à éviter le confinement, le groupe d'experts scientifiques était clair. Les certificats aident les entreprises à rester ouvertes et ils permettent également à encourager les personnes qui hésitent à se faire vacciner. Et pourtant, le Premier ministre à ce sujet a dit que nous n'allons pas avoir une société divisée. Le chef du groupe d'experts scientifiques a dit en novembre que c'était un mauvais argument. Il a dit également que c'est un argument qui n'est pas valide. Les certificats nous unissent dans notre combat contre la COVID-19. Ma question est pourquoi le Premier ministre refuse de s'engager à maintenir le programme de certificat de vaccination au-delà du 17 janvier. Ministre de la Santé. Notre gouvernement continue d'appuyer les besoins relatifs aux certificats de vaccination. C'est très important pour permettre aux gens d'avoir accès à certains endroits comme les restaurants. Et ça assure également la protection de nombreuses personnes. Au sujet de quand est-ce que cette mesure sera enlevée, nous avons maintenant de nouveaux variants. On essaye de programmer comment est-ce qu'on va le retirer. Mais si le variant Omicron est très répandu et qu'il arrive dans d'autres juridictions, on va devoir travailler là-dessus. Le Dr Moore a dit cela dès le départ. Nous allons devoir réconsidérer les choses comme on l'a fait à chaque étape. Mais maintenant, nous n'avons pas les informations nécessaires pour prendre une décision. Je pense qu'au cours des mois à venir, on va décider de ce qu'on va faire. Question complémentaire. Je trouve ça choquant que la ministre de la Santé prend la parole dans la Chambre et projette le retrait de ces mesures. Et tout ce que ça fait, c'est de renforcer les arguments des personnes qui sont contre les vaccins. Et parce qu'ils vont se dire qu'ils ne sont pas obligés de se faire vacciner parce que le gouvernement va retirer les mesures. Le premier ministre a besoin d'intervenir et être clair. Les Ontariens ont fait leur part. Mais ils ont besoin de leadership et de mesures de santé publique pour combattre une quatrième vague. Au lieu de ça, le premier ministre veut tout simplement se pencher vers les opinions des personnes contre les vaccins. Et le docteur Peter Youni a dit que le programme de vaccination et de certificat de vaccination marche bien. C'est le chef du groupe d'experts scientifiques et il a dit qu'il continuerait le programme en Ontario. Arrêtez d'envoyer les messages confus. Réponse ministre de la Santé. Je pense que c'est très important que nous soyons clairs parce que clairement, la chaise de l'opposition officielle n'a pas compris ce que je disais. J'ai indiqué que nous suivons les preuves scientifiques, nous écoutons le groupe d'experts scientifiques, Docteur Moore et toute personne qui nous donne des conseils. C'est pour cela que nous avons adopté cette position. Nous avons établi notre plan de relance qui était toujours basé sur la mise en garde, que si jamais il y avait une situation d'incertitude, on serait obligé de réévaluer. On essaie maintenant d'évaluer les effets du nouveau variant et on demande aux gens de continuer de suivre les mesures de santé publique, de continuer de se faire vacciner, d'obtenir les certificats parce que nous pensons qu'on va encore en avoir besoin au cours des mois à venir et peut-être plus que ça quand on n'en saura plus sur le variant Omicron. Et donc, on en apprend à chaque étape. Question complémentaire finale. Mes excuses. Nouvelle question. Député de Scarborough Sud-Ouest. Merci. Ma question est pour la vice-première ministre. La semaine dernière, le rapport de la Védicatrice générale a indiqué qu'environ 210 millions de dollars en soutien de COVID-19 ont été versés à 14 500 entreprises non admissibles. Dans ma circonscription, de nombreuses petites entreprises n'étaient pas en mesure d'avoir accès à ces versements à cause d'erreurs de communication. Malgré les appels d'aide des membres communautaires, le gouvernement a refusé d'avoir des enquêtes là-dessus. Est-ce que le gouvernement va prendre ses responsabilités en ce qui a trait à la mauvaise gestion de ces problèmes? Réponse. Merci beaucoup pour cette question. Clairement, les PME dans nos communautés partout en Ontario ont été en difficulté pendant les 21 mois de la pandémie. C'est pour cela que depuis le premier jour, nous avons fourni du soutien. Depuis mars 2020, nous avons fourni 10 milliards de dollars pour les personnes et les entreprises, et 6 milliards en particulier pour les entreprises. Nous avons agi rapidement pour essayer de reporter les factures d'électricité, les crédits d'impôts fonciers, et nous avons augmenté les primes de la CESPAD. Nous savons que ces aides présentent une différence entre l'ouverture et la fermeture de ces entreprises. Question complémentaire. C'est bien d'entendre ces grands chiffres, mais ces sommes ne vont pas vers les entreprises. Peut-être que le gouvernement pourrait nous dire où va cet argent. 10 milliards de dollars de l'argent qui a été gagné à la sueur des fonds de nombreuses personnes et qui ont été mal gérés. Simon Small, qui est un chef de petite entreprise dans ma communauté, avait postulé pour le programme pour les PME. Quelques mois après sa demande, il a reçu une lettre de refus et il avait peur pour le futur de son entreprise. Après six mois d'attente, on lui refuse le soutien. La fabricatrice générale, dans son rapport, a souligné le fait qu'il y avait un manque de suivi et des critères d'admissibilité qui étaient mal définis. Ces problèmes étaient clairs dans nos circonscriptions et dans les circonscriptions de tout le monde, y compris d'autres circonscriptions à Scarborough. Pourquoi est-ce que le gouvernement a permis un programme qui était si critique pour des entreprises, des petites entreprises, qui était une ligne de survie pour notre économie? Pourquoi ils ont permis que ce programme soit mal géré et exacerbe la peur pour les PME? Merci, M. le ministre. Merci, M. le Président. Ce qui a été important pendant la deuxième vague de la pandémie, c'est de fournir de l'appui économique aux entreprises. Il y a plus de 2 000 entreprises qui ont reçu ce soutien. M. le Président, des entreprises ont eu des problèmes et elles continuent à avoir des problèmes. C'est pour cela que la ministre de la Santé encourage tout le monde à se faire vacciner. En fait, on a développé l'appli pour le certificat de vaccination parce que cela va aider les entreprises. C'est-à-dire, M. le Président, qu'on continue à fournir de l'appui aux entreprises et on va continuer à appuyer les familles et les travailleurs de cette province. Intervention du Président, le député de Brent for Brent. Merci, M. le Président. Les étudiants de l'Ontario reçoivent moins de ceux qu'ils méritent et cela s'est arrivé pendant 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a fermé des écoles à l'Ontario. On a le programme de garde le plus cher du Canada et cela n'aide pas les familles de la classe moyenne. Les Ontariens méritent un gouvernement qui est engagé à la construction de nouvelles écoles entre autres mesures telles que des investissements significatifs pour voir de la modernisation dans les écoles, de la connexion entre elles partout dans la province. Donc, M. le Président, est-ce que le ministre de l'Éducation peut raconter à cette Chambre ce qu'on est en train de faire envers cela ? Le ministre de l'Éducation, Je veux remercier le député par sa question. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que les familles de l'Ontario méritent le mieux et c'est pour cela que je suis fière de dire qu'on est en train d'investir 1,5 milliard de dollars dans 76 nouvelles écoles et on est en train d'ajouter 43 nouvelles écoles. On a 26 000 espaces qui continuent à être développés et aussi on a 105 projets de construction, entre autres espaces et projets qu'on est en train de développer. et c'est comme ça que ce gouvernement aide après la négligence du gouvernement intérieur supplémentaire. Merci, M. le Président. Je veux remercier le ministre pour sa réponse. Cette province, je veux dire, aujourd'hui, continue à s'appuyer dans l'expérience des travailleurs et des messieurs spécialisés. La contribution de ces travailleurs dans notre système est vraiment très significative. Nous savons, M. le Président, que le gouvernement intérieur a négligé pendant des années les travailleurs des métiers spécialisés. Donc on doit faire plus pour que les gens, leurs familles et tout le monde reconnaissent que les métiers spécialisés sont vraiment un chemin vers le succès. On doit leur donner des bénéfices, des pensions, entre autres mesures, pour les aider. Donc est-ce que le ministre de l'Éducation peut raconter à cette Chambre qu'est-ce que ce gouvernement est en train de faire partout à la province pour encourager les gens à prendre une carrière dans le métier spécialisé ? Le ministre de l'Éducation. Dans la circonscription de le député au qui je remercie d'avoir posé la question, on vient d'approuver un programme de formation. Et aussi, on a aujourd'hui un manque de 100 000 travailleurs de métiers spécialisés. C'est pour cela qu'on doit donner de la formation et faire des investissements pour trouver des gens. On a investi 90 millions de dollars dans ce programme. Et on est allé vraiment dans les écoles pour trouver les gens, en particulier les femmes, les enfants de différentes communautés pour les engager à prendre ces carrières. On a fait des présentations dans la maternelle, en fait, pour engager les gens à cela. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. Les patients dans les unités de soins intensifs sont vraiment dans des mauvaises conditions. Ils devraient avoir une infirmière pour un patient. Mais ce n'est pas le cas. Dans Newmark et Aurora, ne trouvent pas cette ratio. On a des préoccupations vraiment très pressantes par rapport à la qualité des soins qu'ils vont recevoir. Les patients. On a besoin d'une infirmière qui soit entraînée à 100 % pour ce faire. Mais ces infirmières, ils doivent s'en prendre à d'autres tâches aussi qu'à leurs patients. Ça, ce n'est pas un par un. Donc, ma question, c'est la suivante. Qu'est-ce que va faire ce gouvernement pour assurer les soins? Merci. La ministre de la Santé. Je remercie la députée pour sa question. Je veux tout d'abord dire que notre préoccupation se centre sur la qualité des soins qu'on peut fournir aux patients partout à la Provence. Je sais que la députée opposée connaît bien qu'on a donné des ressources, alloué des ressources partout pour arriver à ce but. On a fait des investissements énormes pour la formation et l'entraînement des infirmières dans des collèges et des universités. On est en train de donner de la formation pour que plus de gens deviennent des infirmières, mais cela n'arrive pas d'un jour à l'autre. Les gens de l'Ontario peuvent croire sans aucun problème qu'ils vont recevoir les soins dont ils auront besoin pendant la pandémie et après aussi. Question suivie. La députée de Necrobelts prend entre 3 et 4 ans dans l'unité de soins intensifs pour une infirmière pour vraiment attraper la dynamique, pour vraiment apprendre. Il y a cependant parmi ces travailleurs des gens qui démissionnent dans la première année. C'est-à-dire, M. le Président, que cela, vraiment, c'est une façon de couper, encore une fois, les ressources des soins intensifs. Pourquoi? Vraiment, les infirmières et les infirmières veulent savoir de la part de la ministre de la Santé quelles vont être les mesures de façon exacte pour améliorer leur qualité. une meilleure qualité dans leur lieu de travail. Merci, M. le Président. Réponse. Je vais répondre à la question. On a pris toutes les mesures possibles. On a engagé toutes les ressources qualifiées. Mais oui, c'est vrai, la députée a tout à fait raison. Il prend entre 3 et 4 ans pour entraîner complètement quelqu'un qui travaille, pour que cette personne puisse travailler dans les foyers dans les soins intensifs d'un hôpital. Mais aussi, on est en train d'entraîner plus des infirmières de façon spécifique. Par rapport à votre question, on a toujours des infirmières qualifiées dans les soins intensifs et on a toujours de la supervision de quelqu'un qui peut-être n'a pas acquéri ce statut encore, mais on a toujours des gens entraînés qui travaillent dans les soins intensifs et ça va toujours être le cas. Prochaine question. La députée de John Valley West. Ma question est pour le Premier ministre. J'ai écouté attentivement les réponses données par le ministre de l'Éducation et vraiment, je reconnais le gouvernement. Je suis reconnaissante envers tout le travail que ce gouvernement est en train de faire pour les apprentis et les compagnons dans le domaine des bêtises spécialisées. Mais par rapport à la reprise de l'économie, qu'est-ce que ce gouvernement est en train de faire ? Dès que ce gouvernement a été élu, ce gouvernement a démontré qu'il n'apprécie vraiment pas l'éducation publique en faisant une énorme quantité de choses, entre autres des coupes des fonds, des coupes des étudiants, entre autres. Maintenant, on a un marché qu'on ne peut toujours pas arriver à conclure. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne signe toujours pas le marché pour les jours de garde ? Réponse, le ministre de la Santé. Je veux dire que ce gouvernement a augmenté année après année le financement envers de l'éducation. Ce n'est pas ce que le gouvernement libéral intérieur a fait. On a fermé six ans d'école pendant le gouvernement intérieur. nous, on a investi 16 milliards de dollars et on va continuer à investir encore plus pendant cette année, 590 millions de dollars de plus. J'ai parlé au ministre de l'Infrastructure pendant la semaine dernière pour annoncer qu'on va ajouter 3 000 lieux de garde des enfants abordables. Donc, aujourd'hui, on demande à tout le monde de travailler ensemble pour arriver à conclure ce marché. Réponse, je remercie tout ce que le ministre vient de mentionner qu'on a fait. Quand on est arrivé au gouvernement dans l'année 2003, 68 finisaient les écoles. Quand on a quitté le gouvernement en 2018, plus de 80 % ont fini leurs études. Donc, ce n'est pas très mal passé pendant notre mandat. nous savons, M. le Président, qu'il y a aujourd'hui, dû à la pandémie, moins de femmes qui travaillent parce qu'elles doivent rester gesselles. Il y a des gens qui ne savent vraiment pas de quoi s'agit ce contrat. ils ne savent pas comment est-ce que ça va aider avant les élections et ils ne savent pas comment ça va leur aider à continuer à travailler, d'avoir les soins de garde. Réponse, je crois que les anxiétés, les peurs, les craintes des familles sont quelque chose qu'on a hérité du gouvernement intérieur. Mais, M. le Président, on reconnaît que le gouvernement intérieur avait fourni une partie des fonds du financement nécessaires pour faire face aux soins de garde. On sait aussi que nous, on devait les augmenter. C'est pour cela que le ministre du Transport a commencé des négociations pour avoir une bonne entente. Nous, on n'est pas l'obstacle ici. On donne les renseignements nécessaires pour avoir des négociations. On a augmenté l'accès, on a augmenté le financement et c'est comme ça que nous, nous, en tant que gouvernement, on aide nos commétants. aujourd'hui, il y a 32 ans de l'assassinat des femmes dans l'école polytechnique de Montréal. Je crois que je parle pour tout le monde quand je dis que ce gouvernement doit faire tout ce dont il peut pour faire face à cela. Monsieur le Président, ma question est la suivante. Qu'est-ce que ce gouvernement a fait pour appuyer les femmes de la communauté LGBT pour les protéger contre les actes d'abus et de violence ? Merci, Monsieur le Président, je veux remercier ma collègue pour sa question. Je veux assurer la députée et tous les députés dans cette Chambre que notre gouvernement a agi vite pour faire face à ces actes de violence et d'abus contre tous les gendres. Ce gouvernement a fait un investissement de plus de 200 millions de dollars et cela va permettre d'avoir des lignes des crises, des programmes mis en place, des maisons de transition entre autres pour aider cette communauté. On travaille partout dans la province et partout dans la juridiction pour arrêter la violence et le trafic. suivi. Merci pour la réponse et je suis heureuse d'écouter que ce gouvernement est engagé à faire face à ce problème, que ce gouvernement prend des mesures au concret pour que moins des Antariens soient si une lérable. Moi, je voudrais me centrer dans une forme très spécifique de violence contre les femmes et les jeunes filles. Le trafic sexuel sont indigénistes, racialisées et jeunes. Les femmes sont le plus souvent des communautés autochtones, des communautés les plus vulnérables entre autres populations vulnérables. Donc, je veux demander au gouvernement qu'est-ce qu'on est en train de faire pour faire face à cela. Réponse. Encore une fois, je remercie la question. L'année dernière, notre gouvernement a lancé un plan de cinq ans pour faire face à l'exploitation sexuelle des femmes, des enfants et des gens en général. Ce programme se centre dans la conscientisation émène un investissement de plus de 300 millions de dollars. Monsieur le Président, notre gouvernement est engagé à faire face à ce problème de façon multifacétique partout dans la province, à fournir plus de l'appui, plus de protection, entre autres, parce que ce sujet a besoin de que nous travaillions tous ensemble. Je vous assure, Monsieur le Président, que notre gouvernement est engagé à faire notre partie. Merci. Prochaine question. Ma question est pour le Premier ministre. La semaine dernière, la vérificate générale a fourni le rapport annuel de l'année 2021. nous avons demandé d'améliorer la protection des eaux pour les peuples autochtones pour prendre des mesures et qui incluent Niz Kanegah qui est en train de célébrer entre guillemets 27 ans sans accès à l'eau. Donc, c'est le gouvernement qui permet cette forme de racisme structurel. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse d'agir et d'assurer que tous les Antariens aient accès aux eaux potables indépendamment d'où il s'habitent? Réponse le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Le député opposé a raison. Je remercie la question. C'est vraiment quelque chose d'inacceptable de ne pas avoir de l'eau potable pour les enfants des communautés autochtones. C'est quelque chose que ce gouvernement doit faire. nous sommes en train de travailler de façon coordonnée avec les communautés autochtones. Nous savons que l'Organisation des communautés autochtones du Canada est en train de donner de l'infrastructure pour ce faire. Et je veux dire que les peuples autochtones ne doivent pas suivre le cadre légal de Néo-Fédéral. Cependant, nous, on ne va pas s'arrêter là. C'est la première fois que cela arrive. C'est sous notre gouvernement qu'on est en train de travailler envers l'amélioration de la qualité de l'eau des communautés autochtones. Et cela va être mené par les communautés autochtones. Réponse dans le rapport donné par la vérificatrice générale, on a dit que les eaux potables de l'Ontario, on a dit que vraiment on était excitant par rapport à fournir cela. Apparemment, c'est dû au fait qu'on doit fournir le financement pour une récupération totale de cela. Monsieur le Président, permettre que les gens vivent toute leur vie avec des avis de l'eau potable, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. On doit fournir tous les besoins techniques dont on peut pour assurer que cela n'arrive pas. Réponse, nous on est en train de travailler pour toutes les communautés autochtones à l'Ontario, indépendamment de si elles reçoivent du financement ou pas. Vraiment, notre gouvernement ne s'intéresse pas aux faits du financement. c'est pour cela que notre gouvernement a travaillé dès le mois de novembre de l'année dernière et on va continuer à travailler avec les communautés autochtones. Aussi avec Aqua, je me suis rencontrée récemment avec leur chef et vraiment, lui, il m'a raconté qu'il s'en vient avec les avis par rapport à l'eau. C'est pour cela que nous, en tant que gouvernement, on travaille avec les communautés autochtones, on est en train de faire former un cercle d'avis par rapport à l'eau et je remercie la question du député opposé. Merci, M. le Président. Prochaine question, le député de Guelph. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Les infirmiers, vraiment, vont vite s'effondre. Elles travaillent beaucoup, elles ne sont pas bien payées. Les soins intensifs n'ont plus de capacité d'accueil parce que, tout carrément, les infirmiers démissionnent. Tout carrément, on n'a pas assez d'infirmières et la pénurie de ce genre de professionnels de la santé met de la pression sur la province de l'Ontario. L'Ontario, vraiment, a besoin des infirmières d'ajouter une énorme quantité d'infirmières dans le système de la santé. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que le Premier ministre va rejeter le projet de loi 124 pour que les infirmières puissent renégocier leur salaire et que ce problème soit réglé ? Merci. Le ministre des Affaires gouvernementaux, comme on a déjà dit à plusieurs prises, ce gouvernement a pour but la reconstruction du système de santé publique. On a pris toutes les opportunités, toutes les chances pour se faire partout à l'Ontario. On continue à faire des investissements. historiques avec le ministre des Écoles et au même temps qu'on continue à construire des unités de soins intensifs et ajouter 30 000 lits additionnels. On fait des investissements historiques à Brampton et à Mississauga pour la construction, pour le battement de l'hôpital de Peel. Nous, on fait qu'il y a des choses qu'on doit toujours faire. On fait le travail, mais on est conscient de qu'il manque. Question suivie. M. le Président, ce que ce gouvernement doit comprendre et ce que les gens de cette province comprennent, c'est qu'on peut toujours élargir la capacité physique, mais si on n'a pas les employés, si on n'a pas les infirmières pour travailler dans ces hôpitaux, pour travailler dans ces soins intensifs, on ne va pas être capable de fournir les soins dont les ontariens en besoin. Donc, c'est pour cela qu'encore une fois, on demande au gouvernement de rejeter le projet de loi 124 dans les prochains 30 jours pour que les infirmières puissent renégocier leur salaire. M. le Président, l'horloge continue à avancer. Est-ce que le gouvernement va écouter les infirmières, leur montrer le respect qu'elles méritent et rejeter le projet de loi 124 ? Réponse, le ministre des Affaires intergouvernementaux. Le projet de loi numéro 124 a pour but de conserver les travaux, les postes de travail partout à la province. Ce qu'on écoute partout, M. le Président, c'est que le manque d'investissement du gouvernement intérieur, c'est la cause par laquelle les gens quittaient de la province. Nous, M. le Président, on n'avait pas les lieux pour que les travailleurs de la santé travaillent. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait les investissements pour bâtir les hôpitals et personne ne peut nier les investissements qui sont si importants pour ramener les gens à l'Ontario. Moi, je suis d'accord avec le membre possé. Il ne s'agit pas tout seulement de construire des établissements. Il s'agit plutôt d'embaucher les infirmières qui puissent fournir la meilleure qualité de soins. Le député de Oakville. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre d'Hébergement. On sait tous qu'il y a une crise d'hébergement. les jeunes ontariens vraiment sont désespérés pour avoir un taux propre. Le gouvernement antérieur pendant 15 années a dit non à les mesures qu'on votait pour que les jeunes puissent accéder à cela. Ce gouvernement a permis que l'Ontario ait le taux le plus haut de l'Ouomo et d'achat pendant les dernières années. Pourquoi ? Parce que tout simplement on a enlevé le fardeau administratif. Donc, M. le Président, ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on va permettre que les eaux soient protégées quand on continue à investir dans le bâtiment des maisons ? Réponse. J'étais à Guelph ce matin pour annoncer qu'on va mettre en place une ordre de sonnage. Cela va permettre le suivant. Protéger les eaux potables pour la municipalité juste comme le font toutes les autres ordonnances. Cela est le résultat des demandes qui ont été posées au Conseil municipal. Et cela va permettre de nous centrer dans l'hébergement abordable entre autres projets. Nous, en tant que gouvernement, on doit fournir pour les Antariens tout ce dont ils ont besoin. Et nous, on doit s'assurer que cela soit fait de la façon la plus vite possible. Suivi. Merci, M. le Président et M. le Ministre pour sa réponse. Je suis fier de que notre gouvernement mette en place tout ce qui est possible pour que les expériences des hôpitaux et les nouveaux lits soient ajoutés de la façon la plus vite possible. Cependant, je comprends qu'on a ajouté plus de 3 700 lits dans les soins intensifs. Et je reconnais que les ordonnances de sauvage vont permettre de protéger les eaux entre autres choses. Mais est-ce qu'on peut nous donner un peu plus de détails de ce que cela va dire pour les cométants de Guelph ? Réponse, c'est là, c'est une alliance, une alliance entre la cité et le gouvernement. On est en train de se servir de cette ordonnance pour protéger les eaux potables. Notre gouvernement est en train de dire oui. On dit oui aux bâtiments des lits, on dit oui à l'élargissement des hôpitaux, on dit oui à la protection de l'environnement. Quand le conseil municipal de Guelph a demandé que cela soit permis pour protéger les eaux potables de la municipalité, notre gouvernement tout fièrement a dit oui. Cela montre que notre abordage est équilibré et responsable et qu'on est centré dans la protection de l'environnement et des eaux potables tout au long de la création des nouvelles maisons. Cela, c'est génial pour les gens de Guelph et c'est quelque chose auquel le néo-démocrate a toujours dit que non. est-ce que c'est le député de Toronto-Saint-Paul? Ma question est au premier ministre, plus tôt ce mois, j'ai écrit une lettre à la ministre des services aux consommateurs et services gouvernementaux concernant un enjeu concernant un de mes commettants. Lorsqu'elle a tenté de renouveler sa carte d'assurance santé, elle a découvert que c'était seulement disponible pour une personne qui avait un permis de conduire en Ontario et ce fut un enjeu de manque d'accessibilité parce qu'elle ne peut pas conduire. J'ai aussi soulevé cet enjeu il y a plus de deux ans pour faire part du fait que cela exclut des gens qui sont aveugles ou qui ont une vision réduite. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour réduire cette barrière qui touche de manière disproportionnée les personnes aux prises avec un handicap? Ministre des services aux consommateurs et aux services gouvernementaux, merci à la députée d'en face pour sa question. Je veux être très clair. Premièrement, qu'on peut renouveler notre carte d'assurance santé de la même façon au Bureau de services Ontario. Cela n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on a fait avec nos efforts de modernisation? Nous sommes très fiers du fait qu'on continue de moderniser l'Ontario, de faire en sorte qu'on ait une approche numérique en premier, mais non pas numérique seulement. Il y a un processus numérique où on doit avoir un permis de conduire premièrement, mais on tente d'améliorer la façon de faire pour qu'on puisse additionner, ajouter d'autres moyens additionnels pour renouveler la carte d'assurance santé. La façon que vous avez renouvelé votre carte d'assurance santé est le même type de renouvellement qu'on pouvait toujours faire par le passé, mais on est tout simplement en train d'améliorer les choses. Complémentaire, la modernisation des systèmes ne devrait pas faire en sorte que les personnes handicapées sont laissées pour compte. Ma question complémentaire est encore une fois au premier ministre. Le CNIB a soulevé cet enjeu il y a plus de deux ans. donc le délai, ça fait deux ans qu'on attend et c'est inacceptable, inexcusable pour combler cet écart. Mais ce gouvernement n'a pas un bon bilan lorsqu'il s'agit des enjeux en accessibilité. En 2019, selon un rapport d'une agence, a décrit le progrès de ce gouvernement vers le plan d'action de 2025 en étant glacial. et des plus de 1 000 jours qui ont suivi, il y a eu de l'immobilisme de la part de ce gouvernement de ne pas prendre en compte le fait que cette exigence de permis de conduire pourrait avoir imposé un fardeau excessif pour ceux qui sont handicapés qui ne peuvent pas conduire. Ce n'est pas non seulement inconvénient, mais c'est réellement de la discrimination. Est-ce que le gouvernement peut nous dire ce qu'ils sont en train de faire pour consulter avec des militants des droits des personnes handicapées pour faire en sorte que toutes les lois puissent s'arrimer aux engagements de 2025? Le leader parlementaire du gouvernement, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, le ministre travaille de manière très diligente et on comprend à quel point c'est très important de permettre à ce que toutes les communautés dans la province de l'Ontario aient accès aux services et c'est quelque chose qu'on a fait conjointement avec nos partenaires municipaux et avec le gouvernement fédéral. On reconnaît aussi les contributions de M. Romley avec ce rapport. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, le ministre en aura plus à dire à l'avenir. Prochaine question, député de Scarborough-Gildwood. Merci. Ma question est au premier ministre. L'Ontario avait des congés de maladies payés pour tous les travailleurs en Ontario avant que le gouvernement a rejeté ce droit en 2018. Durant la pandémie, des médecins, des infirmières et des enseignants ont demandé au gouvernement de ramener ces congés de maladies payées. Les travailleurs se présentent en milieu d'emploi alors qu'ils sont malades. On doit avoir des congés de maladies payées pour ralentir la propagation de la COVID-19 et les variants qui nous préoccupent et de faire en sorte que ce soit plus facile de se vacciner. Le gouvernement n'a rien fait pendant un an et le programme en place va venir à échéance dans quatre semaines avant le 1er janvier. Est-ce que le premier ministre a l'intention de faire en sorte que les travailleurs auront à choisir entre leur chèque de paie et d'aller en milieu de travail alors qu'ils sont malades ou est-ce que le gouvernement va faire ce qui s'impose et d'offrir dix congés de maladies payées pour les travailleurs de l'Ontario? Les leaders parlementaires du gouvernement, les libéraux ont attendu plus de 5 000 jours pour mettre en place des congés de maladies payées. C'est plus de 5 000 jours à la fin de leur mandat. Nous, on a mis en place des congés de maladies payées avec nos homologues fédéraux pour offrir 20 congés de maladies payées qu'on peut utiliser pour permettre à ce que les enfants se fassent vacciner parce qu'on sait à quel point c'est important et on a mis des protections d'emploi en place plus rapidement que toute autre province au pays pour s'assurer que toute personne qui a été touchée par la COVID-19 puisse avoir leur emploi protégé. Et on continue de travailler avec les travailleurs essentiels parce qu'on sait à quel point c'est essentiel pour qu'alimenter l'économie. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas attendu. On n'a pas attendu 5 000 jours ou 3 ou 4 mandats, mais on a plutôt décidé de le faire durant notre premier mandat en tant que gouvernement complémentaire. est ironique que ce gouvernement du Parti progressiste conservateur a pris moins de 200 jours pour annuler ce congé de maladie payé. Vous devriez avoir honte de ma circonscription. Il y a plusieurs parents qui doivent travailler plusieurs emplois de longues heures et on attend qu'ils puissent faire vacciner leurs enfants et prendre un congé pour le faire. L'orientation que ce gouvernement a offert pour les écoles primaires, on reconnaît que le virus va se propager plus rapidement. Est-ce que le gouvernement a mis à jour ces lignes directrices depuis la découverte du variant Omicron? Les parents doivent savoir que leurs enfants, peu importe leur parcours ou leurs circonstances, peuvent se faire vacciner. Seulement 21 % des enfants de 5 à 11 ans ont été vaccinés jusqu'à maintenant. Est-ce que le gouvernement va agir pour faire en sorte qu'ils puissent travailler avec les conseils scolaires pour offrir la vaccination dans les écoles pour toutes les écoles vu le risque auquel on est confronté avec le variant Omicron et nous savons que durant les mois d'hiver, la transmission se fait plus rapidement, plus facilement. Ministre de la Santé. Merci à les députés pour sa question. Nous savons qu'avec le variant Omicron, on ne connaît pas tous les détails, mais on sait qu'on est toujours en train de gérer le variant Delta en ce moment, donc on avise tous les Ontariens de se faire vacciner première et deuxième dose pour les adultes et les doses de rappel, on a réduit l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 50 ans pour recevoir leur dose de rappel à partir du 13 décembre et avec les enfants. 226 445 enfants se sont fait vacciner. 21 % de la population, c'est en 10 jours seulement. On a déjà 180 000 rendez-vous qui ont été pris, donc on remercie les parents qui se font vacciner leurs enfants. C'est la meilleure façon pour nous de se sortir de cette pandémie et les gens répondent de manière appropriée. Nous sommes très reconnaissants envers tous leurs efforts. Prochaine question, député de Niagara Falls. Merci. Ma question est au premier ministre. Je voudrais parler d'un de mes commettants dans ma circonscription, un commettant qui mérite plus de respect et du respect de la part de toute cette chambre. Il s'appelle Bird Sisler. Il a 106 ans. C'est un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale et un résident de la ville de Fort Erie. Il tente d'être placé dans un foyer de soins de longue durée et ça fait six mois qu'il attend. Imaginez-vous, un ancien combattant ne peut pas se faire placer immédiatement dans une maison de retraite ou dans un foyer de soins de longue durée si quelqu'un devrait recevoir une place, c'est Bird Sisler ou tout ancien combattant pour être franc avec vous dans cette grande province. Donc, ma question pour vous, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que dans cette province il y a des anciens combattants comme Bird qui doivent attendre des mois pour avoir accès à un lit de foyer de soins de longue durée? Un leader parlementaire du gouvernement? Merci. Le député honorable a tout à fait raison, ça ne devrait pas être le cas dans la province. Ça n'aurait jamais dû être le cas. C'est pour cette raison qu'on est tellement en colère lorsqu'on parle des échecs de l'ancien gouvernement qui a rendu 611 lits accessibles durant leurs deux mandats et en disant non seulement à faire 611 lits de le mettre en contexte dans ma circonscription, on offre plus de 1000 nouveaux lits durant notre premier mandat. C'est pour cette raison qu'on a fait en sorte que ce soit une priorité de rendre accessible 30 000 lits. C'est pour cette raison que les ministres des municipalités et du logement puissent mettre tous les efforts pour les arrêtés de zonage ministériel pour offrir plus de lits. Ce sont des mesures que l'opposition a voté contre non seulement durant notre mandat mais aussi alors que les libéraux étaient au pouvoir, ils auraient pu mettre fin au fiasco qui a fait en sorte que très peu de lits soient accessibles pour les gens qui en avaient besoin. Complémentaire. De retour au premier ministre, je n'allais pas devenir politique avec Bert parce que je ne pense pas qu'il mérite qu'on fasse un jeu politique avec lui et ce qu'il mérite c'est qu'on prenne soin de lui. Je suis allé à sa maison et dernièrement ses enfants, sa fille et son garçon prennent soin de lui et quand il avait 104 ans il jouait encore au bowling et il a dû arrêter parce qu'il ne pouvait pas descendre les marches. Il a plusieurs trophées du bowling, il allait à des levées de fond et il mangeait un déjeuner complet avant la COVID et j'étais étonné. Il avait trois crêpes, des oeufs, du jus, il mangeait des rôtis et moi j'ai mangé très peu mais lui il a tout mangé et il avait 104 ans à l'époque et Bert était là quand on avait besoin de lui. Durant la Deuxième Guerre mondiale comme plusieurs autres anciens combattants il a répondu à l'appel il est allé à l'étranger il a lutté pour notre liberté il a mené ce combat à l'étranger et il était là pour nous mais on doit être là pour lui pour lui et sa famille sa famille l'adore mais ils ne peuvent plus le faire prendre soin de lui et on ne peut pas prendre soin de lui la nuit comme il mérite de recevoir des soins il était là pour nous nous on doit être là pour lui ce qu'il a besoin c'est un endroit sécuritaire abus non lucratif qui garantit quatre heures de soins à tous les jours M. le Président est-ce que le Premier ministre va mettre en oeuvre un plan pour faire en sorte que Bert et d'autres anciens combattants puissent recevoir un lit abus non lucratif pour Bert et sa famille Lidon parlementaire du gouvernement comme je l'ai déjà mentionné depuis le premier jour c'était tellement important pour nous parce qu'il y a tellement de gens comme le commettant du député qui a lutté tellement fort pour le pays et mes parents qui sont venus ici dans ce pays qui ont travaillé pendant des générations et ont contribué ils mériteraient d'avoir accès à des foyers de soins de longue durée et des soins de santé de la meilleure qualité ils devraient avoir accès au meilleur système d'éducation et des systèmes de transport en commun c'est un des pays les plus riches en Amérique du Nord mais à tellement des écarts on a été un échec pour la population c'est pour cette raison qu'on s'est engagé à mettre en oeuvre les investissements nécessaires en santé en soins de longue durée en éducation de rebâtir notre système d'éducation et des autoroutes parce qu'on sait que notre province peut être tellement meilleure que alors qu'on est arrivé au pouvoir en 2018 pour qu'on puisse continuer d'honorer des personnes comme lui qui ont lutté tellement fort par le passé député de Chatham-Kent-Liemington ma question à la ministre de la Santé plus tôt on a dit aux femmes enceintes qu'ils pouvaient recevoir le vaccin et il y a eu plusieurs fausses couches et d'autres problèmes de grossesse on le sait très bien dans la communauté des sages-femmes que ceux qui se sont fait vacciner ont vu une augmentation des fausses couches un hôpital nous a dit qu'une augmentation des fausses couches que c'était une mauvaise information mais des intervenants de Premier League m'ont dit que c'est la vérité et on sait aussi que la CPSO et les hôpitaux met au silence leur personnel si on ne s'attaque pas à ce problème je pense que c'est une fraude médicale donc ma question à la ministre est-ce que vous croyez l'administration des hôpitaux ou des intervenants de Première ligne qui sont prêts à risquer tout merci cela conclut la période de questions de ce matin député de Nickelbelt rappel au règlement rappel au règlement rapide je voudrais féliciter mes collègues mon collègue de John Van Tuff d'être devenu grand père hier félicitations puisqu'il n'y a aucun autre item à l'heure du jour nous allons maintenant prendre notre pause merci 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 merci